Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Écrivain politiquement incorrect, dramaturge cynique, critique d'art intransigeant, il a fait trembler le monde littéraire et artistique français. Mais s'il en est un que sa plume, acérée, a largement épargné, c'est bien Claude Menet. Son cher ami avec qui il a entretenu une riche correspondance, partagé des moments privilégiés à Giverny et dont il n'a eu de cesse de glorifier les œuvres, je vous raconte maintenant Octave Mirbeau. Un chemin, un arbre et le ciel, il ne lui en faut pas plus pour faire un chef-d'œuvre, écrit Octave Mirbeau en novembre 1884. Penché sur sa table de travail, le critique, de 36 ans, rédige un article sur le peintre Claude Menet. Le papier paraîtra quelques jours plus tard dans le journal La France. Il débute par ses lignes. Claude Menet a été l'un des plus insultés parmi les insultés. On le traitait de barbouilleur insigne. Véhément, comme à son habitude, Octave Mirbeau s'offusque de l'aveuglement du public devant l'œuvre grandiose de l'impressionniste. Les deux hommes ne sont pas encore amis. Ils le deviendront justement en cette fin d'année 1884, alors que le peintre vient de s'installer à Giverny. « Partout, quoi qu'il ait peint et devant quelque nature qu'il se soit trouvé », peut-on lire dans l'article, Claude Menet a apporté la même sincérité, le même recueillement, le même amour et la même puissance. Et il ajoute « Tout ce qu'il a touché, il y a mis la vie et la sensibilité, et c'est le plus bel éloge qu'on puisse adresser à un artiste ». Mirbeau prédit à Menet la postérité et la gloire promise au plus grand. Pour lui, seul le peintre Corot lui arrive alors à la cheville. Et il faut reconnaître que l'homme à la plume acerbe a du nez, et surtout, il a de l'œil. En cette période très riche artistiquement, il repère les talents que l'histoire retiendra. Il aime les coups de pinceau de Camille Pissarro, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Auguste Renoir. Il défend les œuvres du sculpteur Aristide Mayol et de Camille Claudel. Il vaut aussi une immense admiration à Auguste Rodin. Tout ce beau monde, il le rencontre dans les salles de spectacle, les cafés, les salons parisiens. La plume d'Octave Mirbeau est franche. S'il couvre des loges les impressionnistes, il n'hésite pas à faire part de son horreur pour les artistes trop académiques qui ne recherchent à ses yeux que les honneurs. Car lui n'a que faire des décorations. Dans une lettre adressée à Monet en 1888, il se désole. Est-ce que vraiment, mon cher Monet, il n'y aurait que nous deux qui nous en fichions complètement ? Cette année-là, tandis que Claude Monet peint les paysages ensoleillés de la Méditerranée, Octave Mirbeau achève son deuxième roman, L'Abbé Jules. Le critique d'art s'est mis à l'écriture de fiction tardivement. Deux ans après sa rencontre avec Monet, le journaliste est officiellement devenu homme de lettres. Il a publié son premier ouvrage, Le Calvaire, en 1886 à l'âge de 38 ans. La décennie qui s'ouvre est féconde pour l'écrivain comme pour le peintre. Claude Monet peint les bords de la Seine, la Normandie, la Norvège, Giverny, et connaît enfin la fortune. Quant à Octave Mirbeau, il signe, entre autres, ses deux romans les plus connus. Le Jardin des supplices, qui paraît en 1899, et le journal d'une femme de chambre, publié un an plus tard. Et à l'époque, ces livres font du bruit. Il faut dire que Mirbeau ose y aborder son souvenir peu glorieux de l'armée française, lors de la déroute de 1870. Mette en scène un prêtre rebelle et provocateur, parle ouvertement de meurtre, des violences sexuelles dans l'église et de l'hypocrisie de la société. Mirbeau lui-même, issu d'un milieu bourgeois, manifeste ostensiblement son mépris à l'égard de la pensée rigide de la fin du siècle. Dans les années 1890, il travaille pour la presse libertaire et se range dans le camp des Dreyfusards. En 1902, il fait partie des dix premiers membres de l'Académie Goncourt, qui, je le rappelle, a été créé en opposition à l'Académie française pour récompenser le travail des écrivains originaux. L'année d'après, pendant que Claude Bonnet peint Londres et les reflets de la Tamise, Octave Mirbeau triomphe à la comédie française, avec « Les affaires sont les affaires ». Cette comédie de mœurs, en trois actes, met en scène un directeur de journal sans scrupules, asservi par l'argent et son obsession de réussir. L'auteur y condamne, un temps régi par le commerce et l'appât du gain. Alors régulièrement, Octave Mirbeau s'isole de cette société qui le rend si amère. Il profite du jardin de sa maison de carrière sous Poissy, dans les Yvelines, où il vit avec son épouse Alice Regnaud. Et il séjourne régulièrement chez Claude Bonnet aussi. « Que cela fait du bien de se voir avec du beau temps, au milieu de belles fleurs et de figures humaines », lui écrivait-il au printemps 1894. Peut-être parce qu'il est un enfant de la campagne, « Octave est né à Trévière, dans le Calvados, et a grandi dans le Perche », il partage avec Claude Monnet une passion pour la nature et la botanique. En 1893, c'est lui qui l'aide à créer son célèbre jardin d'eau, auquel le peintre va consacrer désormais la majorité de ses tableaux. Sans l'intervention de Mirbeau pour obtenir l'autorisation de détourner un bras de l'hepte, la carrière du grand Claude Monnet aurait certainement pris, elle aussi, un cours différent. L'admiration et l'amitié d'Octave Mirbeau à son égard ne faibliront jamais. Régulièrement, l'écrivain réconforte Claude Monnet lorsque les doutes l'envahissent. Qui sait si le succès de l'impressionniste aurait eu la même ampleur sans les bons mots de l'auteur. Un jour, preuve du soutien fidèle qu'il apporte à son ami, il conclut une lettre par ses mots. « À bientôt, mon cher Monnet, et surtout, ne grattez plus vos toiles pour l'amour de Dieu ». Non seulement Octave Mirbeau remonte le moral du peintre et le pousse à travailler, mais il lui offre aussi une renommée internationale grâce à ses articles. La postérité qu'il lui a prédite, c'est aussi lui qui la lui assure. C'est d'ailleurs un peu grâce à lui que nous pouvons voir encore aujourd'hui Claude Monnet peindre dans son jardin de Giverny. Le jeune dramaturge Sacha Guitry que Mirbeau avait présenté au peintre a capturé ses images en 1915, muettes et furtives, en noir et blanc évidemment. Un film précieux que Sacha Guitry a lui-même commenté plusieurs années plus tard. Il disait alors à propos de Monnet « Claude Monnet ne voyait personne et ne recevait que ses amis très intimes. D'ailleurs, si on était son ami, on était son ami intime. Je n'ai jamais rencontré chez lui que Clémenceau, Octave Mirbeau ou Gustave Jeffroy. » De tous, c'est Octave Mirbeau qui est parti le premier. Dans les dernières années de sa vie, l'écrivain, en partie paralysé, ne peut plus écrire. À son chevet, il reçoit les visites de ses amis, Monnet bien sûr, et Sacha Guitry, qui sera le dernier à saluer Octave Mirbeau en février 1917. Octave Mirbeau s'éteint à l'âge de 69 ans. Claude Monnet en a alors 76. L'année où son ami disparaît le peintre impressionniste est affairé à son dernier chef-d'œuvre. C'est grandiose, nymphéa. S'il lui venait à se décourager devant l'ampleur de la tâche en l'absence de son confident, Claude Monnet n'aurait qu'à relire ses quelques mots d'Octave Mirbeau qui lui avait écrit un jour « Allons, allons, mon cher ami, ne pensez plus trop à cela maintenant. Prenez vos bottes, votre béret, votre chevalet et plongez-vous dans le travail. » Europe 1, historiquement vôtre.